Alors, Jaco, tu nous expliques un peu les régates d'aujourd'hui, s'il te plaît ? Aujourd'hui, on a eu deux régates, qui sont des régates qu'on aura à faire contre les quatre bateaux qui sont en tête du Grand Robin. Donc là, ce matin, on a eu Team New Zealand, donc on prend un très bon départ où on le bloque un petit peu du côté comité, il est trop tôt. Donc, ils volent le départ et en plus, ils partent assez lent sur la ligne. À ce moment-là, nous, on prend un départ assez rapide, mais donc avec un petit peu d'écart. Et là, on fait une erreur qui est de ne pas revirer tout de suite pour aller le chercher, parce que la droite est primordiale sur la régate. Et donc, une vingtaine de secondes après le départ, ils commencent à prendre du droit, et petit à petit, ils comblent l'écart qu'il avait sur nous. Et du coup, après, on ne croise plus. Et c'est, je dirais, la clé de la régate contre Team New Zealand, qui après, domine un petit peu et donc on n'arrive pas à revenir. Et sinon, la deuxième régate, c'est contre les Italiens d'Azzurra. Donc là, on prend un départ, un bon départ aussi. Et en fait, on croise le dessus de vent, et après, on contrôle, malgré la difficulté du plan d'eau, parce qu'en fait, c'est très, très, très léger. Le vent qui mollit, on est entre cinq et sept nœuds. Donc là, l'écart, en fait, est peu important, c'est surtout la position par rapport à l'adversaire. Et en fait, il reste, je dirais, entre trois et dix longueurs, mais c'est vraiment des distances qui sont peu importantes par rapport aux variations de vent qu'il peut y avoir sur ce plan d'eau. D'accord. Tu peux revenir sur le passage à la bouée sous le vent, là, où vous avez empané pour passer la porte. Pourquoi vous n'avez pas choisi l'autre porte ? Ben, disons que quand on arrive à la porte sous le vent, donc en fait, il y a toujours une bouée qui est favorable, c'est-à-dire qui est plus près, disons, de la bouée de l'autre bouée au vent, ou plus près en termes de distance par rapport à notre course. Donc là, c'était la bouée en descendant de gauche, donc on décide de prendre cette bouée-là. Le truc, c'est que nous, on revient sur la bouée en tribord pour regarder quand même le tribord par rapport à l'adversaire. Donc on est obligé, ce qu'on appelle, de faire un e-word drop, un affalage dessous et un empanage autour de la bouée. Et c'est sûr, c'est une manœuvre, surtout dans le petit temps, qui est très pénalisante au niveau de la vitesse. Mais donc, c'est quand même une position qu'on garde et disons que c'est important pour la suite de la régate. Donc on garde la droite, donc on garde le tribord pour le retour. Et c'est ce qu'on fait, on le fait relativement bien. Bon, même si on perd instantanément sur cette régate, on sait que par ailleurs, juste derrière, on garde un avantage qui est le tribord. D'ailleurs, eux, quand ils enroulent la bouée, ils virent tout de suite. Donc nous, on construit notre vitesse pour quand même pas faire la manœuvre d'enrouler la bouée, plus un virement qui serait vraiment pénalisant. Donc on construit notre vitesse et on recontrôle derrière, mais bon, on a le tribord et donc l'avantage de la tribord. Ok, ça va bien. Je te remercie et puis bon courage pour la suite. Merci.